La première fois que vous démarrez l'application, à ce niveau-là, une boîte de dialogue apparaît. Edius vous propose de saisir un dossier spécifique de travail pour les projets vidéo. Cette action revêt un caractère important. En effet, en audiovisuel, nous avons toujours beaucoup de données à traiter, notamment tout ce qui va être les rushs. Nous déconseillons fortement de travailler sur le disque où est installé le système de votre ordinateur. C'est pour cela que nous choisissons souvent de travailler avec un disque externe ou interne, mais secondaire. L'autre avantage est que Edius créera automatiquement des dossiers spécifiques pour chaque projet et gérera l'importation des rushs automatiquement dans ce dossier. Bien sûr, pour d'autres utilisations plus spécifiques, nous pouvons garder la main sur la destination des éléments. Ici, par exemple, je vais choisir mon disque de production audiovisuelle. Il vous suffit de naviguer Sélectionner un disque. Vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur le petit plus qui est en face. Vous voyez l'option en bas Créer un nouveau dossier. Vous pouvez donc créer un nouveau dossier directement à cet endroit-là. Personnellement, je l'avais préparé d'avance, donc je le sélectionne et je clique sur OK. Merci. Merci.